Bonjour YouTube et bonjour chers internautes, bonjour Jack. Salut les copains ! Aujourd'hui il est temps de faire le point sur le mois de septembre. Ouais, sortir ça en octobre, il était temps. Oui, j'étais pas mal occupé ces derniers temps. T'étais surtout occupé à regarder One Piece. Eh, faudrait peut-être commencer à faire la vidéo pour le point de mois de septembre, non ? Demain. Oh, je verrai demain. Demain. La flemme. Je verrai demain. Oui, ok, d'accord. Bref, petite... commençons par les petites données analytiques. On a perdu beaucoup d'abonnés ce mois-ci sur la chaîne. Ce qui est tout à fait normal en fait, puisque le public n'est pas le même. Vous étiez avant habitué à avoir du contenu sur les reptiles, les animaux, la biologie, etc. Vous vous retrouvez avec une chaîne gaming, pop culture, manga, tout ça. Pour ceux que ce n'est pas du tout le public cible, c'est normal que vous partiez. Merci à ceux qui sont encore restés et qui donnent une chance au renouveau de la chaîne. Pour le reste, je vois quand même que vous êtes nombreux à regarder les vidéos sans vous abonner. Je vous conseillerais de vous abonner parce que la qualité ne va aller qu'en s'améliorant. Et j'espère d'ici décembre vraiment apporter du nouveau contenu et vraiment augmenter la qualité et la visibilité de la chaîne. Tout simplement en fait, parce que je vais stopper les let's play. J'arrête les let's play tout simplement parce que c'est trop chronophage. Clairement en fait, mon PC ne supporte pas du tout la charge. Faire des petits montages comme les Manga Café ou les Python Ocas, ça passe de justesse, mais ça passe. Juste le montage d'un let's play, donc la caméra que je filme avec OBS, plus le gaming que je filme avec Laveur Média. Parce que le logiciel central, si je filme les deux sur l'OBS, mon PC sature. Donc je vais utiliser deux logiciels et même sur Sony Vegas, n'importe quelle version. Juste le fait que le PC doivent gérer les deux vidéos en même temps, il sature complètement. Donc soit il s'éteint, soit il surchauffe, soit il lag complètement, soit il crash, soit il redémarre. Donc c'est extrêmement chiant, c'est extrêmement long, ça me fait perdre énormément de temps. Et franchement, je n'ai pas envie de continuer. En plus, je pense que le let's play, c'était un bon exercice pour moi, pour prendre plus d'assurance devant la caméra. Pour m'amuser, c'était vraiment quelque chose que je voulais faire depuis de nombreuses années. Mais en fait, il n'y a plus de public réellement pour les let's play sur YouTube, vu que tous les let's players le font en stream. Et comme je n'ai pas la fibre, que j'ai un ADSL très bas, quand je dis très bas, c'est que j'avais le même ADSL avec Club Internet il y a 15 ans. C'est pour dire, on est vraiment très en dessous. Je suis à 2 Mbps sur soi-disant l'ADSL ici. Ce n'est pas assez pour stream. J'ai essayé, ça ne marche pas. Je crois qu'en plus, mon PC ne supporte même pas la charge de stream non plus. Donc, ce n'est même pas la peine pour moi. Quand je pourrais avoir un de ces quatre la fibre, en sachant qu'ici, la fibre dans la région, ils l'installent en 2020, voire 2021, peut-être 2022, s'ils ont le temps. Donc, on est quand même dans la région la plus pauvre de France et la plus paumée. Même dans la creuse, je crois qu'ils ont la fibre, c'est pour dire. Vive le Sud-Ouest. En attendant, je vais continuer à faire des let's play ce que j'avais prévu jusqu'à novembre-décembre. Donc, un qui commence demain, au jour où je sors la vidéo. Un qui va commencer, enfin le jeu sort le 31 octobre, mais je pourrais le commencer qu'à partir du 3 novembre. Et le 15 novembre, donc un gros let's play sur un jeu que j'attends plutôt énormément. Et que je suis assez content de faire un let's play sur ce jeu. Depuis tant d'années que je suis ce jeu, ça va être assez super. J'ai hâte. Je pense que tout le monde devine ce que c'est, mais je n'en dirai pas plus. Donc, bon, les let's play, ça va se terminer à partir de décembre, je pense. Le temps de finir le jeu, de tout monter, de tout faire, ça sera fini à partir de décembre. Parce que clairement, je ne peux rien faire de plus. Je ne peux plus travailler sur les mangas à café, je ne peux plus travailler sur les payes de mon cas. Ça va que j'en ai d'avance. J'en ai d'avance jusqu'à à peu près mi-novembre. J'espère pouvoir prendre le temps, réussir à trouver le temps de faire ce que j'ai écrit, de les tourner, de les monter entre deux let's play. Ce qui va être très compliqué. Parce que vraiment, ça me prend tout mon temps. C'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, même quand j'encode, quand j'ai fini le montage et que je fais le rendu, le rendu pour un épisode de 40 minutes me prend entre 3 et 4 heures avec mon PC actuel. Et je ne peux même pas aller sur internet, je ne peux rien faire. Si j'ouvre une page internet, il s'éteint net. Le GPU, le CPU ne supporte pas du tout la charge. Et en plus de ça, je ne l'éteins que très peu depuis que j'ai commencé la chaîne. Parce qu'avec la connexion que j'ai, lancer une vidéo en ligne, donc pareil, une vidéo de 40 minutes, ça me prend à peu près 10 heures pour la mettre en ligne. Donc je les mets à partir de 16 heures pour qu'à 6, 7 heures, voire 10 heures du matin, elles soient prêtes. Clairement, ça me prend autant de temps. Donc quand je dois en mettre deux parce que j'ai deux let's play comme je l'ai eu sur Astral Chain et Zelda, c'est une horreur quoi. De toute manière, une fois que j'ai lancé ça, je ne peux plus aller sur internet. Je ne peux pas regarder des séries ou des films sur Netflix parce que je n'ai pas assez de connexion. Je ne peux plus rien faire. Clairement, je ne peux plus jouer en réseau avec les copains, donc ça me manque quand même. J'aimerais bien pouvoir continuer à jouer sur Paladin, Fortnite ou même jouer à d'autres jeux en réseau sur Switch ou sur PC. Je ne peux pas parce que j'essaie quand même d'avoir un épisode par jour. Parfois, c'est très compliqué parce que je ne sais pas pourquoi en ce moment, on a des coupures de courant à foison et des coupures internet quasi systématiquement toutes les heures, tous les jours à la même heure. Donc la nuit. Parfois, j'en mets une vidéo à 16h et à minuit du matin, plus d'internet, le courant se coupe. Donc le PC redémarre et la vidéo, le lendemain matin au réveil, il faut que je recommence. Parfois, ça prend du temps, c'est chiant. Clairement, j'aurai le matos nécessaire pour le faire. Peut-être que je continuerai sur certains jeux, des grossissances que j'aime bien. Mais pour l'instant, je n'ai pas le moyen de le faire. J'ai un PC qui commence à se faire vieux tout de même. Je n'ai pas le matos nécessaire pour le faire et je crois que je préférerais le faire en stream. En plus, je ne suis pas vraiment à l'aise en jouant à la webcam parce que quand je joue, je suis très concentré. Je préférerais faire du stream à des jeux en réseau avec des potes. Ça, ça me ferait vraiment plaisir de faire des streams avec vous récurrents. Mais pour l'instant, je ne peux pas. Donc j'espère qu'un jour, je pourrai. En attendant l'arrêt des let's play, vous allez avoir des let's play sur trois prochains jeux jusqu'à novembre-décembre. J'en parlerai plus sur les vidéos de point décembre parce qu'on va faire une vidéo mise au point tous les mois. D'ailleurs, si vous voulez poser des questions, c'est le bon endroit. Aussi. On fera en sorte que si vous voulez poser des questions à la chaîne, on y reprendra dans une sorte de mini FAQ chaque mois. Ce qui peut être intéressant de partager avec vous vos avis et vos questions tout simplement. Donc en attendant, je filme avec mon téléphone maintenant parce que ma caméra m'a lâché sur le dernier manga café que j'ai monté. Parfois, je disparais de l'écran tout simplement. Je ne comprends pas. Mon appareil photo m'a complètement lâché de toute manière. Donc je filme avec mon téléphone. J'espère que la qualité sera meilleure. C'est la première fois que je filme avec un téléphone. On va voir la qualité que ça va donner. J'espère que ça va permettre d'améliorer un petit peu la chaîne et de ramener un petit peu plus de monde sur la chaîne et de faire quelque chose de plus quali. Donc pour l'instant, les mangas café à venir, je n'en suis pas réellement satisfait dans le sens où la qualité n'est pas celle que je voudrais. Mais je ne peux pas encore réellement faire la qualité que je voudrais. J'espère que d'ici janvier-février, je pourrais avoir une vraie qualité sur les vidéos des mangas café qui est quand même un format que j'aime beaucoup. Ça me gratte. Les Payton Noca, j'en suis assez fier. Les prochains qui vont arriver, j'en suis assez content. J'espère pouvoir améliorer le procédé. J'ai énormément de jeux dans ma collection que j'ai acheté d'occasion à des prix dérisoires que j'ai envie de vous présenter. Certains jeux qui sont du cœur où j'ai passé énormément de temps dessus. Des petites pépites qui ne sont peut-être pas connues et d'autres qui sont extrêmement populaires. Vraiment, voilà. Je suis assez content parce que le premier manga café, donc celui sur Sayuki, est quand même en tête des vidéos vues sur la chaîne ce mois-ci. Avec un peu de let's play. On n'a pas encore dépassé les terrariologies. Je crois que c'est celui-là sur la taxonomie qui est numéro 1. Donc bon, voilà, je pense. Pour l'instant, c'est vraiment le début, donc ça va augmenter au fur et à mesure. Ça serait bien donc que ceux qui veulent vraiment voir la suite rester. Si vous voulez partir, eh bien, partez, tout simplement. On n'est pas obligé d'apprécier ce genre de contenu, tout simplement. Donc voilà, les let's play vont s'arrêter. J'en développerai un petit peu plus le mois prochain. Le let's play sur Zelda est bientôt terminé. Je suis désolé de la qualité. Je l'ai un peu bâclé, mais avec les conditions de travail que j'ai, c'est vrai que je l'ai limite fait à contre-cœur. Et c'est ce qui m'a motivé à dire que j'ai arrêté les let's play. Je l'ai fait limite à contre-cœur. C'est dommage, hein, parce que j'attendais à mort ce jeu où il est vraiment très bien. C'est toute mon enfance. Mais je l'ai fait un peu... Enfin, pas l'avoir tourné à contre-cœur, mais l'avoir monté à contre-cœur. Parce qu'à la limite, mon PC a plus bugué avec Link's Overcoming qu'avec Astral Chain. C'est pour dire. Et il y a eu ce problème de coupures d'Internet et de courants récurrentes. Quand je dis récurrentes, c'est 2 à 3 coupures de courants et d'Internet par jour. Et personne ne sait d'où ça vient. C'est la campagne, c'est le sud, c'est oula... Faut pas trop trop se compliquer la vie. J'ai rien contre les sudistes. Mais c'est vrai que ici, c'est très... On est au calme, hein. Mais c'est très... C'est la vie, hein. On se prend pas la tête. Donc c'est très compliqué quand on veut faire ce genre de contenu. En bref, euh... Voilà. J'espère que le contenu va continuer à vous plaire. Et puis voilà. On a fait le point, le tour, sur la question. Un dernier mot peut-être, Jack ? Ouais. Suis-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans la description. Et si t'as une question, n'hésite pas à la poser. On va faire un questionnaire sur Insta et Twitter. Chaque question sera répondue dans la FAQ, sur les prochaines vidéos. Donc celle d'octobre. Tout à fait. Donc, comme l'a dit mon cher compère, posez vos questions sur Twitter ou Instagram. Je mettrai des stories à la fin du mois, milieu fin du mois d'octobre, chaque semaine, pour que vous puissiez poser vos questions. Et on y répondra dans la vidéo .octobre qui arrivera, promis, fin octobre. En attendant, écoutez, amusez-vous, kiffez la life. Merci encore d'être présent sur la chaîne. A très bientôt. C'était Mery. Et Jack. Bonjour. Les internautes. À bientôt. Sous-titrage ST' 501